Faire le point du programme de la visite du président de la République à la San Ouattara dans la région de Ouaké. Voir l'organisation matérielle et les travaux afférents à cette visite. Tels sont les points à l'ordre du jour de la séance de travail entre le ministre Paul Kofi-Kofi et les autres membres de la coordination régionale de l'organisation de la visite. Après une longue série d'échanges, la coordination a décidé de faire une visite de terrain pour y voir certaines réalités. Ainsi, les départements de Sakassoube ou Miboutro et Bouaké qui constituent le circuit de la visite présidentielle ont été sillonnés. Au terme de cette tournée, Paul Kofi-Kofi s'est réjoui du fait que les signaux forts de la visite du président Ouattara dans le Bouaké sont perceptibles. Les populations sont très motivées à accueillir le président de la République. La plupart des entreprises sont entre 25 et 40% de taux d'exécution. La plupart des entreprises nous ont dit qu'elles seraient prêtes autour du 15 au plus tard le 20, ce qui est réconfortant et encourageant. Et nous avons mis l'accent sur la nécessité pour elles d'achever les travaux dans les délais. Concernant l'aspect sécuritaire, le ministre Paul Kofi-Kofi a tenu à rassurer les populations. Compte tenu de mes fonctions, que nous avons une opération qui va être lancée, je ne vous en dis pas plus, et je pense que pour permettre de nettoyer la zone avant l'arrivée du chef de l'État. Les préparatifs de la visite d'État du président de la République à la San Ouattara dans la région de Bouaké vont bon train. Merci.